Chez nous maintenant, il y a eu une agression armée cette nuit à Montréal. Oui, c'est Marie-Lise qui nous en parle. Marie-Lise qui est sur le terrain ce matin. Une personne qui a été blessée. On parle d'un homme dans la trentaine, Marie-Lise. Un homme de 32 ans, oui, qui a été blessé au haut du corps. Des blessures sérieuses, mais qui ne mettent pas sa vie en danger. Audrey, ça s'est passé à Outremont. Quartier relativement tranquille normalement, quartier résidentiel. Mais hier, vers 21h40, il y a un conflit qui a dégénéré entre deux hommes. Celui de 32 ans qui a été blessé par arme blanche. Le suspect, un homme de 26 ans qui a ensuite pris la fuite. Ce matin, on se trouve à l'intersection des rues de l'Épée et de l'avenue Van Horn. C'est là où il y avait une intervention policière hier soir. Mais bon, ici, les policiers ont quitté les lieux. Sur les images que vous voyez en ce moment, les agents ont quand même fait un bon ratissage, si on peut le dire ainsi, à la recherche de preuves pour faire avancer l'enquête. Je vous laisse entendre Caroline Chèvrefils du service de police de Montréal. Selon les premières informations, un conflit aurait dégénéré entre la victime et le suspect. Et c'est à ce moment que le suspect aurait agressé et blessé la victime. Donc, le suspect est un homme âgé de 26 ans. Il a pris la fuite avant que les policiers arrivent sur les lieux. Et par la suite, la scène a été protégée pour les enquêteurs ainsi que pour les techniciens. en nécessité judiciaire afin qu'ils puissent tous analyser la scène et tenter de comprendre les circonstances exactes de cet événement. Des témoins de l'événement ont été rencontrés par les policiers. Le suspect et la victime se connaissent. Et à ce moment-ci, le suspect n'a toujours pas été arrêté. Donc, l'enquête est en cours.